Mais le plus choquant dans l'histoire, c'est que la plupart des bourreaux de ces jeunes filles étaient des parents proches. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour à tous. Déjà, j'aimerais remercier Argentlivre pour l'occasion qu'il m'offre de me présenter devant vous. Déjà, j'aimerais rectifier, c'est moi, je suis étudiante à Lomé au Togo. Je suis d'origine gabonaise. Alors, Les Secrets du silence, disons que c'est mon deuxième livre, édité toujours à Argentlivre. Et j'ai choisi Argentlivre, comme je le disais, parce que c'est une maison d'édition très, très, très prometteuse. Et j'aime leur vision de la vie. Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré à écrire Les Secrets du silence ? Pour dire vrai, le projet ne venait pas de moi. Après la sortie de mon premier ou mon seconde chance, il y a un monsieur que je ne connaissais pas, qui m'a contactée. J'étais encore au Maroc. Il m'a écrit, Madame, j'aimerais que vous m'accompagnez sur un projet. J'ai pour projet d'écrire au sujet des blessures internes des femmes. Sur le coup, je n'ai pas trop compris de quoi il s'agissait. Il m'a dit, je vous ai vu, j'ai vu que vous avez écrit et vous m'inspirez beaucoup. Je me suis dit, ah ouais, ça ne fait même pas un mois que ce grand chance est sorti, mais bon, ok. Des mois après, le monsieur me recontacte. Est-ce qu'on peut commencer le projet ? J'ai dit, il n'y a pas de soucis. J'avoue que je ne connaissais pas le monsieur, on ne s'était jamais rencontré. J'avais juste son nom, en fait. Même sa photo, je ne connaissais pas. Je n'avais pas d'image et tout ce qu'il avait. C'est comme ça qu'il dit, on va aller sur 10 thèmes. J'ai dit à Patoucic, à quoi vous pensez ? Il a cité des thèmes et on a retenu, disons, 7 thèmes. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai dit, bon, je vous donne l'occasion de choisir. Parce que vous dites que vous n'avez jamais écrit. Et alors, voyons voir où vous serez à l'aise. Et moi, je vais simplement m'acclimater des thèmes qui restent, en fait. C'est comme ça qu'on a commencé, on s'est accordé sur plusieurs thèmes. Mais malheureusement, au bout de quelques semaines, le monsieur ne réagissait plus. Au bout d'un mois, deux mois, il ne réagissait plus pour le projet. Alors que j'ai pris, disons, juste 3 jours, pour ne pas dire 2 nuits et demie, pour écrire les 7 nouvelles qui sont dans le livre, en fait. C'est-à-dire, je faisais, par nuit, je faisais 2 à 3 nouvelles. Donc, je vais vous présenter les titres. Voici. La première nouvelle, c'est au-delà des apparences. Au-delà des apparences, une nouvelle qui met en exergue le viol. Pourquoi le viol ? Parce que, une fois en statut, j'ai écrit quelque chose. Il y a-t-il des victimes de viol ou des personnes qui ont été confrontées à des tentatives de viol, en fait. Je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, heureusement, mais j'ai été ébahie de voir que plusieurs jeunes filles dans mes contacts ont réagi et chacune est venue me raconter son histoire. Mais le plus choquant dans l'histoire, c'est que la plupart des bourreaux de ces jeunes filles étaient des parents proches, d'autres de beaux-pères, d'autres des hommes, d'autres des voisins. Et tout ceci se passait sous les yeux des parents, sans que les parents ne se rendent compte. Et j'ai été choquée. Je me suis dit, ok, je ne vais pas aller chercher ailleurs. Je vais m'inspirer de vos histoires pour écrire cette première partie et un peu aussi de la mienne parce qu'il faut savoir que plus jeune, j'ai été deux fois plus ou moins victime d'accès, le mot, par rapport à un proche, vraiment des proches de la famille. Mais je n'ai jamais eu le courage d'en parler parce que les parents n'étaient pas assez attentifs, en fait. Et j'ai gardé ça comme ça. Et lorsque j'ai su pour les filles, ça a ressassé des choses en moi et j'ai voulu partager ça avec tout le monde. Donc, le premier thème, c'est le viol. Désolée. Ok. Le deuxième thème, c'est Chosifié. Chosifié s'y met en exergue la marginalisation de la femme dans la société. Malheureusement, en 2023, il faudrait de constater que dans certaines familles, certaines traditions, certains pays, les femmes sont encore marginalisées, sont encore vues comme des objets, des bonnes à tout faire, des femmes juste dédiées au mariage, en fait. À tel point que pour certaines soeurs, en 2023, elles se disent que la valeur d'une femme ne se limite qu'à son foyer. Elles se disent que pour être accomplie en tant que femme, il faut juste se marier et faire des enfants. Donc, je me suis inspirée de beaucoup d'histoires réelles pour aussi écrire cela et surtout donner mon point de vue sur le sujet. Ensuite, on a la recherche d'un cri. Alors là, c'est un titre assez particulier qui me venait à la dernière minute. Je me suis dit, Lorena, tu parles de violences, tu parles de ceci. Mais qu'en est-il de l'infertilité ? Beaucoup de femmes sont blessées parce qu'elles sont infertiles. Beaucoup de femmes sont frustrées parce qu'elles sont infertiles. Parce qu'elles n'ont pas pu un jour avoir des contractions, concevoir des enfants. Aujourd'hui, elles sont pointées du dos dans la société, mais elles n'osent pas le dire. parce qu'elles doivent l'accepter comme cela. Et c'est à ce moment que je me suis dit, soit la voix de ces femmes, en fait, ces femmes qui souffrent intérieurement parce qu'elles n'ont pas pu donner un enfant à la société. Aujourd'hui, elles sont pointées du doigt, parfois même par leur propre soeur. Ensuite, on a influencé. Alors, j'ai voulu changer les tactiques. C'est vrai, on a beau dire que nous sommes toujours victimes, les hommes sont toujours auteurs de nos malheurs, de nos violences, mais à quel moment il faudrait que les femmes aussi se disent que l'image qu'on vend de nous, c'est la valeur qu'on se donne. L'image qu'on vend de nous sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on sera traité. Moi, je viens de ces personnes qui pensent que le respect, il s'impose. Donc, tu ne peux pas vouloir être une femme respectée respectée dans la société et te comporter comme une personne qui n'a pas de valeur en soi. Donc, influencer, c'est une nouvelle qui met en exergue une jeune dame qui a pour exemple une dame sur les réseaux sociaux, une coche, bon, pas une coche, une influenceuse, qui apprend comment se servir de son corps pour se vendre, pour devenir une femme. Est-ce qu'elles se rendent compte, est-ce que ces jeunes filles se rendent compte qu'en les faisant nous-mêmes, nous nous perdons de valeur, nous manquons d'esprit, nous manquons de personnalité ? Parfois, c'est vrai, on accuse les autres d'être auteurs de nos souffrances, mais souvent, nous-mêmes, nous provoquons ces choses. Si nous ne vous respectons pas, les autres ne vous respecteront pas, en fait. Puis, on a le prix du mensonge. Alors là, c'est l'abandon. Nous vivons dans une société où plusieurs parents abandonnent les enfants, surtout, surtout les papas, en fait. Et après, nous avons des histoires comme quoi la fille s'est mariée avec son frère, la fille s'est mariée avec son père. Et à l'intérieur de la même nouvelle, je mets aussi en évidence le... Désolée. Je mets aussi en évidence la violence conjugale. parce que plusieurs femmes sont silencieuses sous la violence conjugale. Elles n'arrivent pas à en parler parce qu'on a dit qu'une femme doit tout supporter. Pour la petite histoire, chez nous, au Gabon, lorsqu'une femme se marie, on donne un panier. Et le panier, derrière, il y a un gros trou. Un panier au dos. Et lors de la dot, on dit à la femme, ce panier veut dire ceci. Tout ce qui va se passer dans ton foyer, tu dois acquiescer, tu dois accepter, tu dois encaisser, sans rien dire, parce que tu es la femme. Peu importe ce qui va se passer, que ton mari te batte, qu'il t'empêche de vivre, tu dois tout accepter. Donc, mettre ce panier au dos, chez nous au Gabon, c'est accepter de se faire bastonner dans son foyer, accepter de se faire violenter de quelle que soit la manière, c'est-à-dire accepter tout en tant que femme, en fait. Et ça, j'ai voulu dire que non, on n'est pas obligés. La femme n'est pas un objet, n'est pas un tambour qu'il faut taper à chaque instant, en fait. Et j'ai voulu amener les papas à dire, c'est bien beau de vivre l'amour, mais une fois qu'il y a un enfant qu'on suive, prenez vos responsabilités, parce que beaucoup, on souffre. L'inceste, c'est une des raisons de l'inceste sur Terre aujourd'hui, parce que certains ne connaissent pas leurs parents. est enfin hantée. En écrivant ce livre, j'ai lu une citation que je lis toujours. Sur 100% des femmes battantes aujourd'hui, des femmes fortes, des wonder women, on a 80% des femmes, en réalité, qui sont blessées, qui portent des masques. Donc, le titre de cette partie, c'est les masques d'une femme. Pourquoi ? En psychologie, on nous apprend ce qu'on appelle les mécanismes de défense. Aujourd'hui, vous allez croiser une personne très rigoureuse, très franche, très acervative, une personne vraiment très, très, très sérieuse. Vous allez vous demander pourquoi elle est hautaine, elle est orgueilleuse, pourquoi elle est sur la défensive. Mais en réalité, ce n'est qu'une personne blessée, ce n'est qu'une personne qui se camoufle, derrière ces masques pour paraître fortes, pour ne plus laisser l'occasion à X, à autre 8, de toucher sa personne interne, de ne plus être blessée intérieurement. Donc, de manière générale, même pour vous, chers auditoires, je pense que beaucoup ici portent des masques, en fait. chacun de nous porte des masques pour couvrir certaines mesures pour s'auto-protéger, comme on le dit, c'est de l'auto-protection. Donc, souvent, ces femmes que vous trouvez assez renfermées, très strictes, en réalité, ce sont des personnes très douces, mais qui sont juste blessées et ne veulent plus être blessées. Donc, c'était ça. Je vous ai présenté tout. Je pense que c'est bon, j'ai plus grand-chose à ajouter, j'ai beaucoup dit. Donc, alors, je vous invite à ajouter l'oeuvre et surtout que c'est tiré d'histoire réelle parce que concernant le harcèlement, j'ai été victime au Maroc du harcèlement et j'ai voulu partager ça avec beaucoup de personnes et avec des amis, on a été victime du harcèlement et ça existe vraiment. Donc, merci de m'avoir écoutée, merci pour votre attention et je vous remercie. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.